Alors, bonjour à tous et merci d'être là de plus en plus fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous et rien que pour nous. Et c'est un plaisir de vous avoir, c'est un honneur de vous parler à chaque jour. Ceux qui ne sont pas encore avec nous, venez nous rejoindre. C'est le 7 janvier, déjà le 7 janvier, mardi 2020, 6h44, heure du Québec. Hier, quand on s'est laissé, il y a à peine quelques heures, il y avait eu un tremblement de terre de 5.4 sur les côtes de Porto Rico. Et bien là, il y a quelques heures, il y en a eu un autre de 6.4, celui-là, toujours sur les côtes de Porto Rico, avec des dégâts quand même assez importants. Déjà, on fait, on rapporte quelques décès. Alors, il y avait eu plusieurs tremblements de terre depuis quelques jours, nous rapportaient Watchers. Et là, maintenant, ce matin, il y a quelques heures, 6.4, très fort et peu profond, frappe Porto Rico, coupure de courant, dégâts généralisés. Un tremblement de terre très fort et peu profond, enregistré par l'USGS, à 6.4, a frappé le sud de Porto Rico à 8h24 ou 4h24, à notre heure. Donc, il y a à peu près deux heures de ça. Le 7 janvier, aujourd'hui, donc, l'agence rapporte une profondeur de 6.7. L'épicentre est actuellement situé, a été situé à 6.8 kilomètres ou 4.2 mille au sud de Talaboa, une population de 1739 à 9 kilomètres d'une autre ville où il y a 5000 personnes. En fait, il n'y a pas loin de 3.350.000 personnes vivant dans un rayon de 100 kilomètres de ce tremblement de terre. On estime à 131.000 personnes qui l'ont ressenti très, très fortement, 265.000 très, très, très fort et 1.700.000 modérément et 1.153.000 de façon légère. Donc, tout le monde l'a senti ce tremblement de terre-là, dépendamment où vous étiez situé. Des pannes de courant ont été signalées à travers l'île. Certains rapports mentionnent que l'île entière est sans électricité, ou a été sans électricité à un certain moment. Les dommages, les repas de dommages arrivent et, comme prévu, le séisme a causé beaucoup, beaucoup de dégâts. Beaucoup plus que celui d'hier, donc de 5.8 quand même, hier, donc une réplique à 6.4. Il y a beaucoup d'images. On peut voir ici les dégâts, des murs se sont écroulés. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de dommages, comme on peut le voir. Des maisons se sont effondrées. 6.4. 6.4. C'est quand même très, très, très important. Il y a des vidéos, je vous laisserai tout ça. Il y a une église qui a été endommagée. On peut voir la façade, des complètement, complètement désintégrées. D'autres photos. Donc, 6.4, vraiment majeur comme tremblement de terre. On attend la suite des événements. Ça ne fait que deux heures que c'est arrivé. Donc, on commence l'année solidement. Beaucoup, beaucoup d'activités sismiques encore. Et c'est le propre de ces minimums et grands minimums solaires. Il y a toujours une intensification. La littérature est là pour nous en parler. Donc, je vous reviens s'il y a d'autres développements là-dedans. Mais pour l'instant, ça va falloir attendre des rapports. Il y a des images qui vont nous arriver encore sûrement beaucoup plus dramatiques. Il y a des vidéos dans ce lien-là. Je vais vous laisser ça dans la boîte de description. On se retrouve bientôt dans quelques minutes ou une heure ou deux. Le temps d'aller reconduire les enfants à l'école. Ça y est, les vacances commencent pour papa. Je vous reviens.